Paul, l'apôtre de Jésus Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Bénis-toi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en Lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En Lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant t'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui puisse être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. qui est son corps la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de la puissance de la puissance de l'air et de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mes dieux, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus vivants avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privés du droit de citer en Israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde mais maintenant Jésus Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ car il est notre paix lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit à cause de cela moi Paul le prisonnier de Christ pour vous païens si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ ce mystère c'est que les païens sont co-héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur en lui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance aussi je vous demande de ne pas perdre le courage à cause des afflictions que j'endure pour vous elles sont votre gloire de Dieu Sous-titrage ST' 501